Musique Chers auditeurs et auditrices Une heure en lycée chez Oprah Moas La citation n'est que très légèrement modifiée Par rapport à la phrase que l'on peut lire A la page 148 de Mémoire d'Adrien Nous sommes au début du chapitre où l'empereur Fait le récit De ses négociations en 123 Avec le roi des Parcs Osroès On se souvient que c'est lors du voyage En Espagne, au printemps De cette année-là Qu'Adrien dut être informé d'un Regain d'agitation sur la frontière Orientale de l'Empire Interrompant, selon toute vraisemblance Sa tournée des provinces ibériques Il embarqua, sans doute, à Tarragone S'ingla vers la Syrie Sans même repasser par Rome et l'Italie L'itinéraire de la traversée Est certes mal aisé à déterminer On l'avait vu Mais on avait noté aussi Que très probablement Le navire impérial du longer la côte africaine De Carthage à Alexandrie Puis vers Antioche Telle est du moins l'opinion La plus répandue aujourd'hui Mais autrefois Il n'était pas interdit De lui faire suivre une autre route Par l'île de Rhodes Et la côte méridionale de l'Asie mineure Jusqu'à l'embouchure de Loronte Marguerite Ursena A profité en quelque sorte De ce flou Pour faire débarquer Adrien Dans un port au moins de la Lichie Et avec une intention bien précise Je m'arrêtais une heure en Lichie Écrit-elle Pour décider le marchand Au Pramoas Qui avait déjà prouvé Ses qualités de négociateur A m'accompagner en territoire parta Le manque de temps L'empêcha De déployer son luxe habituel Cet homme Amoli par l'opulence N'en était pas moins Un admirable compagnon de route Accoutumé à tous les hasards du désert Fin de la citation que vous avez Dans votre dossier De fait Adrien était censé avoir réussi A le convaincre De faire à nouveau Ce déplacement vers l'Euphrate Ses copramoas Selon Jursenard N'en étaient pas à sa première intervention Au service de l'Empire Dès après l'arrivée de Trajan à Antioche Vers la fin de l'année 113 déjà Ce Lycien aurait fait partie De ses notables anatoliens Philoro Maioi Qui informait l'état-major romain Des complications Voire des périls Que pouvaient susciter Les belliqueux projets De l'empereur En Orient Tandis qu'Adrien Prenait très au sérieux Les avis de ses sages conseillers Les partisans de la guerre Qui entouraient Trajan Les auraient au contraire Rejetés avec hauteur Je cite Les rapports secrets du marchand lycien Opramoas Qui connaissait bien les affaires De l'Asie Écrit encore l'auteur des mémoires Furent tournés en dérision Par Palma Page 88 Je note au passage Que cette phrase Se trouve citée en épigraphe Du livre récent Sur l'inscription d'Opramoas Dû à l'historienne greco-allemande Christina Coquinha Nouvelle preuve de l'estime Dont jouit Marguerite Chossonard Auprès de mains savants étrangers Mais revenons à notre affaire On se souvient peut-être Qu'Hulus Cornelius Palma Qui se glorifiait d'avoir annexé à l'Empire Le royaume des Nabatéens de Petra Était l'un des quatre sénateurs Qui au lendemain de la mort de Trajan en 117 Furent sacrifiés par Adrien Sur l'autel de la raison d'Etat On n'est donc pas surpris De voir Opramoas Resurgir aux côtés du nouvel empereur À ce moment-là Car Adrien aurait aussitôt Fait appel à lui Pour négocier en sous-main La paix ou du moins un armistice Avec les Parcs Deux ou trois difficultés Littons en page 103 Furent implanies Par le marchand Opramoas Qui avait l'oreille des satrapes Six ans plus tard En 123 Quand l'Orient se remet à bouger C'est une fois de plus Ce marchand et diplomate Que l'empereur s'en va guérir En Lycie même Opramoas est donc censé Avoir été à ses côtés Lors du fameux Autant que mystérieux d'ailleurs Colloquium de Syrie L'entrevue historique Avec le roi des Parthes Sur l'Euphrate Et il est même crédité D'un lourd sommeil Au sortir des festivités Qui marquèrent la conclusion De la paix Façon pour Marguerite Ursenar De suggérer Que cet homme opulent Avec quelque peu abusé Des boissons et des mets Il ne sera plus question D'Opramoas Dans le reste de l'œuvre Adrien ne fera pas appel A lui Lors de la guerre juive Peut-être Parce que cette guerre Inexpiable Ne laissait pas de place A la négociation On aurait pu s'attendre En revanche Car un tel épisode N'aurait pas été On le verra Contraire aux données historiques Qu'une dernière rencontre Entre les deux hommes Fût évoquée A propos du voyage Qu'adrien Fitt en Lycie En compagnie Cette fois De l'impératrice Sabine A une date Qui divise Encore Les spécialistes Soit juste Avant Soit juste après Le tournant De 130 C'est qu'en réalité Dans les mémoires Il n'y a pas De véritable tournée Des villes lyciennes Ce pays lui-même Semble avoir Peu intéressé Joursenard Il faut dire A sa décharge Que c'était Il y a un demi-siècle encore Une région Fort mal connue Alors qu'elle est aujourd'hui L'objet De recherches internationales Très actives Comme l'illustre Pour la lycie romaine Justement La publication Récente De l'inscription Dite Stadiasme De Patarin Avec les itinéraires Des routes Entre les villes De la province L'auteur Des mémoires A été fascinée A été fascinée Par un lycien En particulier Cette opra Moas Dont elle a fait Le parangon De l'oriental En le présentant Sous un jour favorable Puisqu'elle le montre Au service D'Adrien Pour asseoir La paix du monde Sur des bases Durables Reste Reste que le véritable Opra Moas Dut avoir Une existence Assez différente De celle D'un diplomate Car il est connu Essentiellement Dans les annales Épigraphiques Pour avoir été Un bienfaiteur D'une très grande Générosité A l'égard De sa patrie Lycienne Que l'on ait affaire A un personnage Historique Quoique ignoré Par les sources Littéraires Marguerite Jossenard A tenu A le dire Dans la longue Sur plusieurs pages Note Où elle a signalé Les libertés Qu'elle avait prises Avec la documentation Disponible Opra Moas Est un personnage Réel Écrit-elle Mais rien ne prouve Qu'il ait Accompagné Adrien Sur l'Euphrate Voilà qui est Parfaitement clair Mais que savait-elle Au juste De lui Et par quelle voix Était-elle parvenue A exhumer Pour en faire Un proche D'Adrien Ce lycien Enfoui Sous les pierres Dans son mausolée En ruine Cela conduit Nécessairement A dire quelques mots Des historiens Qui ont porté Et portent Leur regard Sur Opra Moas Ceux d'abord Dont les travaux Ont pu éventuellement Inspirer L'auteur Des mémoires Ceux ensuite Et surtout Qui ont repris Plus récemment L'examen Du dossier En tirant parti Aussi De nouveaux Documents La source La source fondamentale De nos connaissances Sur ce personnage Est l'ouvrage De Rudolf Eberday Intitulé précisément Opra Moas In Schriften von Heron Zu Rodiapolis Publié à Vienne En 1897 C'est le ville De la lycie orientale Dont la fondation Par les rhodiens Est peut-être De l'ordre du mythe Plus que de la véritable Histoire Encore que l'influence Et la domination Rodienne en lycie Soit des réalités Incontestables Surtout à la base Époquée L'hémistique Rodiapolis Fut en tout cas Une cité Assez florissante Sous l'Empire Rappelons Qu'était originaire De cette ville Au témoignage D'une inscription Honorifique Tout récemment publiée Un médecin Du nom De Hermo Guénès En qui nous avons proposé De reconnaître On s'en souvient peut-être L'Archiatros Qui soigna Adrien En ces dernières années Puisqu'il s'appelait Hermogène Le site archéologique De Rodiapolis Avait été repéré Par des voyageurs Britanniques Dès le milieu Du XIXe siècle Mais ce sont Des savants autrichiens Qui à partir Des années 1880 Commencèrent A en recueillir Les inscriptions Ainsi notamment Heberday Qui fut le premier A étudier systématiquement Un ensemble De pierres inscrites Se rapportant toutes A un seul personnage Nommé Opramoas De fait Ces blocs Gisant sur le sol Se trouvaient être Les vestiges D'un somptueux Mausolée En forme de temple Édifice Dont les murs Trois murs En tout cas Sur quatre Avait servi A la gravure D'une longue suite De décrets Et de lettres Rendant Pour la plupart Hommages Et de son vivant Encore A l'illustre citoyen De Rodiapolis C'est ainsi Que cet éruon D'Opramoas Comme on le nomme Volontiers Est entré A la fois Dans l'histoire De l'architecture Gréco-romaine Et dans l'histoire Tout court La figure de ce lycien Devenant pour ainsi dire Le modèle Des évergettes Ou bienfaiteurs De l'époque impériale Il est cependant Assez douteux Que Marguerite Surcenar Qui certes Maîtrisait Assez bien L'allemand Est eu accès A l'ouvrage Technique Et peu répandu De Eberdaille On notera au surplus Qu'elle n'indique Nulle part Qu'Opramoas Était De Rhodiapolis Chose tout de même Relativement importante Dans le cas D'un personnage Que l'empereur Était censé Avoir revu En l'an 123 A l'occasion D'une escale Des plus brèves Puisqu'elle n'aurait duré Qu'une heure Façon de parler Bien sûr Qui pourrait de la part De l'auteur Être comme un clin d'œil A l'intention Des historiens Pour leur signifier Que de cette escale Ils perdraient leur temps A vouloir chercher La trace écrite Une journée entière En fait Aurait été nécessaire Pour rencontrer Un homme Dans le domicile Se trouvait A une quinzaine De kilomètres Du port le plus proche Celui de l'Imirat Si Marguerite Ursenar Avait eu Entre les mains L'étude De l'archéologue Autrichien Elle aurait sans doute Prit conscience Du caractère Un peu léger De sa mise en scène L'ouvrage Où elle a puisé Son information Sur Opramoas Serait-il Alors Tout simplement Le recueil Des titoulis Asiaé Minoris Tome 2 Fascicule 3 Ou un autre épigraphiste Autrichien Ernst Kalinka Proche Collaborateur Du reste De Heberdael Avait donné En 1944 Le corpus Des inscriptions De l'Alicie Centrale Et orientale Avec une section Consacrée justement A Rodiapolis Cette belle publication Est certes demeurée Jusqu'à une date très récente La référence fondamentale Pour les documents Du culte impérial Mais il est permis de douter fortement Que ce corpus Un folio Paru à la fin De la guerre Était connu De Marguerite Jursenard Quand à partir De 1949 Aux Etats-Unis Elle reprit son travail D'écriture Il aurait fallu A tout le moins Qu'elle eût trouvé Dans quelques Une de ses lectures En renvoi Au recueil De Kalinka Or la chose Est bien improbable En effet Parmi les livres Sur Adrien Qu'elle consultait Systématiquement Le seul Qui mentionna Oprah Moash Était une fois de plus Celui de Wilhelm Weber Mais cet ouvrage Publié En 1907 Déjà Ne pouvait évidemment Renvoyer Qu'à Eberday Et non pas A Kalinka L'auteur D'une mémoire Y trouvait toutefois Pour son propos Une chose Bien importante Quoi qu'on va le voir Assez trompeuse L'indication En page 225 Que Ein besuch In Rhodiapolis Ist aus dem Brief des Stadhalters Kaelius Florus Bekannt Autrement dit Qu'une visite D'Adrien Non seulement En Lichy Mais très précisément A Rhodiapolis Se trouvait attestée Par un document De l'héroone D'Opra Moas Publié Dès 1897 Ou 87 Même Puis réédité Entre temps Non seulement Par Eberday Mais aussi Dans le recueil Plus commodement Accessible Sinon toujours Recommandable Des inscriptiones Graeques Adres Romanas Pertinentes Somme 3 1906 Sous le numéro 739 Au surplus Weber Lui-même Reproduisait En pleine page Le texte De cette lettre Émanant En réalité D'un procurateur Pas un gouverneur Un procurateur De la Lichy On peut en traduire Le début De la manière suivante Vous avez ce texte Dans votre dossier Cahius Florus Au très honoré Opramoas Fils d'Apollonios Salut A titre public Également J'ai mandé par écrit A votre cité De prendre les mesures Les plus indispensables En vue du très heureux Retour Épanodos De notre maître L'Empereur Fin de la citation Il y avait certes Eu débat Parmi les éditeurs Sur la question De savoir si Épanodos Signifiait ici Retour Ou Ce qui n'est pas la même chose Nouvelle Arrivée Traduction Qui impliquait L'existence D'un premier Passage De l'Empereur A Rodiapolis Mais Weber Tranchait Avec décision Pour l'interprétation De Heberdeil A savoir qu'il était Bien question Ici D'un second voyage Zweite Bezour A mettre en relation Avec d'autres documents Attestant la présence D'Adrien Dans cette partie De l'Alicie En 131 Tandis que Le premier Ce premier voyage Aurait eu lieu En 129 Marguerite Ursena Elle n'avait Bien entendu Aucune raison De remettre En question L'opinion De son cher Mentor Weber Voilà qui explique Peut-être Qu'elle se soit sentie Autorisée A supposer Qu'une première Entrevue Entre Adrien Et Oprah Moïse Avait pu avoir lieu Encore avant 129 Dès 123 L'année De la paix Avec Osroès Si l'on admet Avec moi Que cette page De Weber A été sa seule Source d'information Sur la venue D'Adrien D'Adrien Enlicie On comprendra mieux aussi Qu'elle n'ait eu Visiblement aucune idée De l'endroit Où se trouvait Rhodiapolis Ville dont elle a du reste Préféré Terre Le nom Car le fait Voit-elle Trouver Qu'Opramoas Était riche Très riche D'où Le portrait Qu'elle donne On l'a vu D'un marchand Amoli Par le luxe Cela ne figure pas Et n'avait pas À figurer Dans la sobre Étude de Weber Qui ne se souciait Que de fixer La chronologie Et l'itinéraire Des déplacements De l'empereur C'est donc Nécessairement ailleurs Que Jursena Appuisait De quoi nourrir Son évocation De cette Pramoise Dont elle a fait Un levantin Quelque peu indolent Mais dévoué Généreux Et bon connaisseur Des choses De l'Orient Ce caractère Oriental Elle l'a induit d'abord Selon toute apparence Du nom même Du personnage Opramoise Ce n'est à coup sûr Pas un anthroponyme Hélénique Même s'il est Habillé À la grecque Il s'agit D'un nom rare Confiné Confiné Tout à fait À l'Asie mineure Et même Bien plus précisément À la côte sud De la péninsule On sait que L'onomastique Lycienne Telle qu'on la connaît Aujourd'hui À travers de très Nombreuses Inscriptions Comporte Et à l'époque Impériale encore Bien des noms D'origine Indigène Or Grâce au tout récent Tome 5B Du Lexicon Of Greek Personal Names Sorti de presse L'hiver dernier Il est désormais Aisé de constater Puisque ce volume Porte précisément Sur la carie Et la lychie Qu'il n'y a guère Plus d'une douzaine De porteurs De cet anthroponyme Dans tout le matériel Actuellement Disponible Pour ces deux régions Et ce qui paraît Plus intéressant encore C'est de relever Que le nom Opramoise Est absent Dans les cités De la lycie Occidentale Et a fortiori Dans la carie voisine Y compris à Kaounos Dans cette ville Des confins caroliciens Dont notre hôte d'aujourd'hui Le professeur Christian de Marek Est sans doute Le meilleur connaisseur Ce que Le nouveau répertoire Mette également en lumière C'est la présence De variantes Du nom En silicie Trachée Pays immédiatement Voisin à l'est Sinon Limitrophe De la lycie Notre Opramoise Est donc bel et bien Si l'on veut Un oriental Mais cela n'autorise Pas encore Affaire de lui Un homme Qui aurait pratiqué Les langues Et les usages De l'orient Et qui aurait voyagé En direction De la Syrie Aucune inscription A ma connaissance Ne fait mention De lui En dehors Des frontières De la lycie Bonphilie Mais refermons Cette parenthèse Si c'en est une Pour revenir Pour revenir A la question Des sources Du portrait D'Opramoise Telle que L'a esquissé Marguerite Jorsena Deux ouvrages Classiques En langue anglaise Pouvaient lui donner Une idée Du niveau social Du personnage En même temps Qu'un aperçu De ses ressources Financières C'est la contribution C'est la contribution De Thomas Broughton Au tome 4 De An Economic Survey Of the Roman Empire Édité par Tini Frank En 1938 Avec un utile tableau Déjà On le voit Des libéralités Faites par Opramoise Ainsi Contes patriotes Rhodiapolitains Et plus généralement Lyciens C'est aussi Bien sûr L'ouvrage De Michael Rostovtsev The Social And Economic History Of the Roman Empire Dont la première édition Remonte à 1926 Or Si Jorsena N'a sans doute Guère pratiqué L'économique Survé Des historiens Américains Elle fait dans sa bibliographie Un éloge Appuyé Du grand livre De Rostovtsev De fait Toutes sortes d'indices Sur lesquels Je passe Ici Ne permettent pas De douter Que c'est à l'historien russe Qu'elle a emprunté Sa vision D'un opraumage Millionnaire Sinon milliardaire Donc vivant Dans le luxe Et susceptible De se laisser Avachir Par une vie Trop facile Avant de poursuivre Notre enquête Sur ce personnage Hors norme À travers l'historiographie Contemporaine Il importe De revenir Au corpus De Rhodiapolis Publié Par Kalinka On s'en souvient En 1944 Puisque ce fascicule Des titulis Asiae Minoris Ignoré Très certainement De Jorsenard A servi de base Pour toutes Les études Postérieures Sur Opramoas Le livre Comporte Un très précieux Tableau chronologique En quatre colonnes Où l'éditeur A diligemment Classé Les inscriptions Du mausolée Indiquant à gauche Les dates probables Donnant au milieu D'abord Les noms Des grands prêtres Du culte impérial De la confédération Lycienne Puis ceux Des proconsuls Procurateurs De la province De Lyci Des proprieteurs Excusez-moi Et procurateurs De la province De Lyci Pompili Et enfin Les références A des numéros Qui désignent Des groupes De documents Appartenant A un même ensemble Chronologique Or Que voit-on Dans le haut Du tableau C'est-à-dire Pour le début De la carrière D'Opramoas On y trouve Bien entendu En renvoi A la fameuse lettre Du procurateur Caïlius Florus Citée il y a un instant D'après la mention Qu'en faisait Weber Mais cette lettre S'avère n'avoir Aucun rapport Avec le voyage D'Adrien En Lyci En 131 Elle est placée En effet En 117 Dans un tout autre Contexte Sous le gouvernement Provincial Du léga Propraiteur Gaïus Trébius Maximus Qui atteindra Le consulat En 122 Dès lors L'hépanodos La fameuse Hépanodos Le voyage de retour Sens usuel Du terme Et non pas Le second voyage Qu'annonçait La lettre du fonctionnaire Romain Aopramoas En particulier N'était pas Celui d'Adrien Mais celui De Trajan Revenant Du front oriental Par la côte Méridionale De l'Asie mineure Malade Et bientôt Moribond Obligé On l'avait vu De s'arrêter Pour toujours Dans le port De Célinon En Cilicie Ne parvenant Ne parvenant Ainsi Jamais A Rodiapolis Ni non plus En quelque autre lieu De l'Alicie En fait Cette révision Drastique De la datation Des éléments Les plus anciens Du monument D'Opramoas Avait été réalisé Dès 1920 Par un excellent Connaisseur Des institutions Impériales Un Ritterling Dont les conclusions Ont été Depuis Adoptées Par Tout le monde A commencé Par Kalinka Dans son édition De 1944 Autrement dit Dès avant La publication Des mémoires En 1950 Il n'y avait Plus aucune raison De penser Qu'Adrien Ait jamais fait La moindre escale Dans un port Lycien En l'an 123 La rencontre Entre l'empereur Et Opramoas A cette date Était par conséquent Plus qu'aléatoire Sans même parler De la collaboration Du riche lycien Aux négociations D'Adrien Avec le roi Des Parthes Au lendemain De la mort De Trajan Donc Le château De Carte Construit ici Par Marguerite Ursenard S'effondre Hélas Sous nos yeux Il n'en reste Pas moins certain Qu'Opramoas A été proche Du pouvoir impérial Sous les premiers Antonins Né au plus tôt Vers 90 Il commence sa carrière A la fin Du principal De Trajan En occupant Dès l'âge De 25 ans Environ Une magistrature Réservée Aux jeunes Lyciens Des meilleures Familles En 114 Il est archi Fulax C'est-à-dire Contrôleur en chef De la levée De l'impôt Du haut romain Et c'est peut-être Encore à ce titre Qu'en 117 Il reçoit La lettre citée Plus haut Du procurateur Caelius Florus Lui demandant De préparer Le retour attendu De l'empereur Depuis Le front d'Orient Le détail Des magistratures Assumées Par Opramoas Ou Adrien N'est pas connue En dehors Si je vois bien D'un passage Par les fonctions De stratège Et d'hyparque Mais sa générosité Lui vaut D'être honorée Pratiquement Chaque année Par les instances Fédérales Et par maintes citées A l'extrême fin Du règne D'Adrien En 136 Très certainement On le voit Accéder Aux magistratures Suprêmes Du cursus Lyciens Celles de Grands prêtres Du culte impérial Dans la province Et secrétaire Du koinon De la confédération Qui lui vaudront Du même coup Le privilège De porter A vie Le titre De Lukiarkes Président Si l'on veut De la lycie Une fonction remontant A l'époque Du koinon Lycien Hélénistique Mais qui avait Disparu Semble-t-il Après la réduction Du pays En province romaine En 43 De notre ère Ce n'est guère Avant Le principat D'Adrien Que le titre Et la fonction De Lyciarque Réapparaissent De même Que surgissent Dans d'autres provinces De l'Asie mineure Des titres équivalents Sans parler De celui Della d'Arc En Acaï Comme on l'avait vu On notera du reste Qu'à la lumière De la toute récente Étude De Denise Reitzenstein Sur les prêtres Du koinon Du koinon Du koinon Lysian Dic Luchichin Bundespriester C'est dans la longue Aucune D'Adrien Lysiarchie De restauration Que nécessita Dans pratiquement Toutes les villes De Lyciarque Le terrible Tremblement De terre De l'an 141 Et cela En concertation Pour ainsi dire Avec L'empereur Antonin Dont l'intervention Ressort Pour l'asie mineure En général Des sources Ultéraires Posaniens Dion Cassius L'histoire auguste Etc C'est alors seulement Qu'Opramoas Se mit A dépenser Pour les collectivités Publiques Lyciennes Les sommes Considérables Des dizaines De milliers De deniers A chaque fois Dont les inscriptions Ont conservé Le souvenir S'il faut donc Renoncer Malgré qu'on en ait A l'image Joursenarienne De l'oriental Ayant L'oreille Des satrapes Partes Et parcourant Les déserts Ou les pistes Du désert syrien Opramoas Garde Plus que jamais Sa place Dans une histoire Globale Des Antonins Il n'est nullement exclu Au surplus Que l'illustre Citoyen De Rhodiapolis Aient rencontré Adrien Lors du voyage De l'empereur Et de l'impératrice En Lyci Car Un notable Tel que lui Était précisément Le genre de personne Qui dans chaque cité Ou province De l'Empire Venait saluer Le prince A son arrivée Aux frontières En assumant seul Ou avec d'autres Les frais De la podocae De la réception On en a déjà relevé Plusieurs exemples Chemin faisant Que ce soit Dans la lointaine Barsino D'Hispanie Citérieur Ou à Ancyre de Galatie Ou encore à Épidore A Trézène A Sparte Et à Mécène Dans la province D'Akéi Et d'autres cas Se présenteront encore Dans Lyonie En Syrie Ou ailleurs Du reste Pour Opramoise Pour Opramoise Cela n'est déjà plus Entièrement Du domaine De l'hypothèse Car En 1993 Un nouveau cycle Inscrit Que vous avez sous les yeux Et dans votre dossier Qui a été mis au jour A Rodiapolis même Par des fouilleurs clandestins A révélé que le bienfaiteur Lycien Avait pris soin De faire Élever Par sa cité Une statue A Adrien Et à Sabine Induite En erreur Sur la chronologie Marguerite Sursenard N'a finalement pas eu tort Je crois De vouloir ménager Aux deux hommes Une occasion au moins De se rencontrer Sur les routes De l'Orient Depuis un demi-siècle L'évocation Des libéralités De l'évergette Lycien Est devenue Comme un passage obligé Dans les travaux Sur l'agie mineure Pour l'époque impériale En tout cas Et même plus Généralement Dans les ouvrages De synthèse Consacrés A cette période On ne s'arrêtera pas Spécialement Sur les pages Bien informées Quoiqu'aujourd'hui Un peu Vieillies Forcément Elles aussi Que réservées A Oprah En 1950 En 1950 L'historien américain David Meiji Roman Rule In Asia Minor Un peu plus tard Un peu plus tard En 1961 Dans sa contribution A l'histoire Et ses méthodes De l'encyclopédie De la Pléiade Texte souvent reproduit Depuis lors Louis Robert Faisait du dossier De Rodiapolis Ses blocs Disait-il D'un monument Funéraire Couvert d'inscriptions Un exemple Particulièrement significatif De ce que l'épigraphie grecque Pouvait apporter A l'étude De la vie sociale Et économique De l'Empire romain Le maître Devait d'ailleurs Revenir plus tard En 1978 Sur les libéralités D'Opramoise A propos Du grand séisme De Sous-Antonais En 1941 Mais c'est sans doute Paul Veyne Dans son assez Célèbre Essai de 1976 Sur le pain Et le cirque Qui a le plus contribué En France Et bien au-delà A faire connaître Le personnage A un large public En accordant D'une certaine manière La palme De l'hévergétisme Aux bienfaiteurs De la lycie Plutôt en effet Que de reprendre L'exemple un peu éculé Du célèbre milliardaire Athénien Hérod Atticus Connu depuis toujours Par les sources littéraires Et aussi Il est vrai Par quelques grandes inscriptions C'est à travers Le cas D'Opramoas Que notre très distingué Collègue A choisi D'illustrer ce phénomène Caractéristique De l'époque Antonine Qui est la prise en charge D'une partie importante Sinon de la totalité Des dépenses publiques Par un seul Et même Personnage Jouissant D'immenses ressources En une formule Souvent citée Depuis Il a mis Opramoas Au nombre Des virtuoses De l'hévergétisme Je crois utile De signaler Que c'est à la page 295 Puisque l'ouvrage En compte près de 800 Et que l'index Seule partie du livre Qui puisse Être tenu Pour un peu maigre N'enregistre pas Ce nom Ce qui distinguerait Opramoas De tous ses prédécesseurs Et émules En l'issue Ce serait non seulement L'importance De ses biens Mais une espèce De vocation Une espèce de vocation A la Philanthropie Loin d'obéir seulement A la pression Sociale Qui était sûrement Forte Dans sa cité Comme dans le reste De la Confédération Le citoyen De Rodiapolis Aurait été animé Par un idéal D'ordre religieux Ou moral Alors que Ses éventuels concurrents N'étaient que des amateurs Tout au plus De simples dévots Car dans la pratique Conclut l'auteur Seule une poignée De virtuoses Ont la vocation De consacrer Leur vie A la perfection Opramoas Fut de cela Fin de la citation On est donc Assez loin Du marchand Amoli Par l'opulence De Marguerite Jursenar Que Paul Vigne Pardon Ne mentionne pas Et n'avait sans doute pas Non plus Allégué Attendu que Mémoire d'Adrien N'est pas Le livre d'un historien Mais l'expression Poétique D'une érudition Mise au service De la connaissance Intuitive D'un grand personnage Historique Il ne s'agit pas Bien entendu De trancher Entre ces deux visions Qui du reste Ne s'opposent pas En tout point Puisqu'en fin de compte Opramoas Apparaît Chez l'un Et chez l'autre Comme une figure Plutôt aimable Plutôt Oui Sympathique Et plus sympathique En tout cas Que nos modernes Sponsors Dont les mobiles N'ont pas grand chose A voir le plus souvent Avec la philanthropie Non Ce qui m'importe ici C'est de montrer Ou peut-être seulement De rappeler Que depuis les années 80 Du siècle dernier La perception Que les historiens Ont du rôle Joué par Opramoas Ne cesse D'évoluer A la fois Parce que Le dossier épigraphique Relatif à l'action Du personnage S'est étoffé Encore de quelques pièces Et ne cessera Sans doute Pas De s'enrichir Une inscription Encore inédite Si je vois bien Est apparue Ainsi Dans la petite ville De Gagaille Entre Rhodiapolis Et Fasélif Encore pour Opramoas Et parce aussi Parce que Un autre Grand bienfaiteur Au moins S'est signalé A l'attention Au sein même De cette confédération Lycienne De la période Antonine En effet Pour ce qui est Du premier point On sait qu'au nombre Des inscriptions Découvertes Au sanctuaire De Leto Près de Xantos Par les archéologues Français Se trouvent Bien des documents D'époque impériale Dont la publication A été assurée Avec une diligence Et un soin exemplaire Dans le tome 7 Paru en 1981 Des fouilles De Xantos Dirigée alors Par notre camarade D'Athènes Ami et Ami Christian Leroy L'auteur de la publication Elle-même Le professeur André Ballin Y a fait connaître Deux inscriptions Qui enrichissent De manière Très notable Mais Non sans susciter Également Quelques perplexités La documentation Fournie jusque là Par le mausolée De Rhodiapolis Le premier de ces documents Émane Du koinon Luchion Luchion To koinon Vous l'avez dans votre dossier Donc De l'ensemble Des villes lyciennes Qui honorent Opramoas D'une statue Pour avoir Témoigné Sa générosité Non seulement Par une foule De libéralités A chacune Des cités En particulier Idiaï Et Castel Plaistan Mais aussi Et surtout Puisque C'est cela Qui justifie La récompense Octroyée Ici aux bienfaiteurs Pour avoir offert A la communauté Lycienne Tout entière A l'ethnos Des terres Ayant un rendement annuel De deux myriades Donc de Vingt mille Deniers Argent Grâce auquel Chacun des membres Du conseil commun Pourra toucher Dix deniers Ce qui paraît Impliquer D'autant le Au passage Que cet ample Boulet Fédéral Comptait Deux mille Koinobouloi L'information Qui n'a pas manqué D'être Exploistée Par les historiens Des institutions Lyciennes Ainsi Ralf Berwald Dans une bonne Dissertation Allemande Publiée En 2000 Est intéressante Aussi Au point de vue Chronologique Puisqu'elle a Amené L'éditeur Pose Somme toute Que sur Un argument Ex silencio Comme on dit N'est pas Sans conséquence Pour la biographie D'Opramoas Car c'est évidemment Une conclusion Toute différente Que l'on avait Tirée Jusque là De ce silence Des inscriptions De Rodiapolis A savoir tout simplement Que le bienfaiteur Était décédé Peu après 152 Agit alors sans doute D'une bonne Soixantaine d'années Notre virtuose De l'hévergétisme Aurait ainsi voulu Avant de disparaître Peut-être vers 155 Laisser le souvenir D'un bienfaiteur Décidément Inégalable Peut-être Parce qu'il n'avait Plus De proches Héritiers Plus d'enfants En tout cas A qui Laisser Ses biens Ce qui est sûr C'est que l'inscription Se place nécessairement Dans la dernière Partie De la carrière D'Opramoas Celle qui se place Après le tournant De 136 Car les deux Hautes fonctions Fédérales Auxquelles il accéda Alors Sont dûment Relevées Dans notre texte Dans le même sens Du reste Parle aussi le fait Que le bienfaiteur Soit caractérisé Non seulement Comme citoyen De Rodiapolis Rodiapolites Mais aussi De six autres Grandes villes Lyciennes A savoir Myra Patara Tlos Xantos Telmesos Et Lymira Puisque Aucune des inscriptions Antérieurement connues Ne fournissait Un aussi Ample liste D'ethniques A Phaselis A Phaselis par exemple Dans un document Récemment Recomposé Et datable Du début Du principat d'Antonais En 146 Opra Moas Ne porte encore Que trois Ethniques Ordiapolis Myra Et Phaselis De cette acquisition Progressive D'une authentique Multicitoyenneté Il convient de distinguer Soigneusement La mention Qui est faite Dans cette inscription Comme en beaucoup d'autres A Rodiapolis même De la capacité D'Opra Moas A exercer Des droits Sinon des fonctions Politiques Politeu yestaï Dans toutes les cités De l'Alicie Dont le nombre Était bien plus élevé Je n'entre pas ici Dans la discussion Fornourie Que cette formule A suscité Me contentant De renvoyer A l'ouvrage collectif Patrie d'origine Et patrie élective Où l'on trouvera Notamment là-dessus Une étude à jour De Christina Kokkinia L'épigraphiste grec D'expression allemande Déjà mentionné Qui a donné En 2000 Une nouvelle édition Du monument Inscrit De Rodiapolis Dont elle a amélioré Ou du moins Assuré Le texte En réalisant Sur le papier Main raccord Comme on le voit C'est un spécimen Avec des fragments Jusque-là Non exploités Il me paraît utile En revanche De revenir Un instant Sur une Probable Réalité Institutionnelle Sous-jacente A la liste De la demi-douzaine De villes Dont Opramoise A l'époque De l'inscription De Xantos Pouvait se flatter D'être citoyen De plein droit Car Comme l'a vu D'emblée L'éditeur C'est le reflet D'une continuité Remarquable En depuis De toutes les vicissitudes Liées à la mainmise romaine Entre les institutions Du coinon Hélénistique Et Celle De l'époque Antonine Puisque Strabon Dans sa description De cet état Fédéral Pardon Dans sa description De cet état Fédéral Au livre 14 De sa géographie Relever l'existence Au sein D'un système Distinguant Trois catégories De cités Les plus modestes Pardon Selon leur taille D'une demi-douzaine De villes Justement Qui disposaient Chacune Du triple Des suffrages Accordés Aux cités Lyciennes Les plus modestes Or Les noms De ces six Megistai Polais De la première époque Du coinon Nous ont été livrés Par le géographe Renvoyant expressément Sur ce point A son garant L'excellent Artemidore D'Ephèse Qui vivait environ Un siècle plus tôt Aux environs de 100 Avant Jésus-Christ Il s'agit De Xanthos Patara Pinara Olympos Myra Et Klos Cette liste Canonique On peut dire Avait trouvé Un premier écho Épigraphique Dans un document De Stratonissé De Carie Datant des alentours De 80 Avant Jésus-Christ Où le nom De L'Imyra Avait remplacé Celui d'Olympos Ville anéantie Peu auparavant La liste fournie Deux siècles plus tard Par le document De Xanthos Indique Une autre substitution A l'échelle régionale Elle aussi Conditionnée Quoique de façon Moins brutale Par un déplacement De population Telmessos Ville côtière Depuis longtemps prospère Venant se substituer Assez naturellement A l'approche citée De Pinara A l'intérieur des terres Cette confirmation Du nombre Six Est d'autant plus Précieuse Que les institutions Fédérales Lichiennes Ont retenu L'attention De bien des historiens Et politologues Modernes Et cela Dans le sillage De Montesquieu L'auteur De l'esprit Des lois L'auteur De l'esprit Des lois Ayant choisi Plusieurs d'entre vous S'en souviennent Sans doute De prendre Cette confédération Gréco-anatolienne Comme un modèle Écrit-il D'une belle République fédérative Pourquoi Et dans quelles conditions C'est ce que j'avais Tenté de montrer Ici même En 2009 Sujet que j'ai repris Depuis Dans un article Du journal Des savants On constate ainsi Qu'un document Et parmi les plus récemment Apparu Du dossier D'Opramoas Peut venir nourrir La réflexion Sur un état fédéral Dont la renommée A été telle Au XVIIIe siècle Qu'il fut jugé Digne D'une notice Assez développée Dans l'encyclopédie De d'Alembert Et qu'il Inspira Des velléités D'imitation Au père fondateur Des Etats-Unis D'Amérique Mais Redescendons De ces auteurs Pour examiner Encore Si vous le voulez bien Le second Des documents Exhumés Dans les fouilles De Xanthos On a affaire ici A une stèle Non pas A un socle De statue La première ligne Annonce Une série De libéralités Doreas Edokene Et l'énumération Se développe ensuite Sur plus de 40 lignes Mais Mais il manque Le sujet du verbe Très certainement Parce que la stèle Était accolée Au piédestal D'une statue Offerte à ce bienfaiteur Il est clair Il est clair que la notoriété De les vergettes Risque de souffrir Fâcheusement D'une pareille Malchance Le danger est grand Que cette gloire Demeure anonyme Tant que la pièce Manquante N'aura pas été Retrouvée En l'occurrence Le doute Ne semble Heureusement Pas permis Du moins à première Et même à seconde vue Pour l'éditeur En effet Ce bienfaiteur Inconnu Ne saurait être Que le grand Oprah Moash En personne Un autre lycien Vers la fin Du principat d'Antonin Aurait-il pu Avoir les moyens D'une telle Profusion De distribution D'argent et de blé De dianomai De cytométriai De subventions À tant de constructions Diverses À tant de Grandes cités Des places publiques Des agorai Des établissements De bain Loutra Des portiques Stoai Des gymnases Avec leurs palestres Gymnasia Etc Car le total Le total des sommes Dépensées Ici Est plus élevé Environ 1,2 million 100 000 deniers Donc 4 millions De cesterces Que le montant Total Des libéralités Enregistré Tout au long De l'inscription Du mausolée De Rodiabolis Comme le note Très justement André Ballant On peut parler On peut parler D'un saut Quantitatif D'où la question De savoir si Opramoas Tout en étant Assurément Un grand propriétaire Terrien Comme l'assurent Ses dons En biens Fonts N'aurait pas Également Exercer des activités Dans la banque Et dans le négoce On se rapprocherait Ainsi Du marchand Opramoas Qui imaginait Assez audacieusement Pour l'époque Marguerite Surcenar Mais c'est surtout Le saut Qualitatif Qu'avec l'éditeur Encore Il conviendrait De marquer Les deux phases De la carrière Évergétique Du Rodiapolitain Car L'inscription De Xanthos Fait voir Le personnage Sous un jour Nouveau L'homme N'est plus Seulement L'homme N'est plus Seulement Un constructeur Il se serait Mué En philanthrope Soucié De nourrir Et d'éduquer Tréfén Caipaileien Tous les enfants En s'occupant En priorité Des citoyens Pauvres Tous Pénoménous Par quoi Il faut entendre Bien sûr Ceux que L'absence D'un patrimoine Oblige Hélas A travailler Et très concrètement Il prend A sa charge La dot Des filles Un peu démunies Les pénicrailles Parthénoï Mais la libéralité Sans doute La plus originale De ce bienfaiteur Hors père Est d'assumer Auprès Des familles Nécessiteuses Les obsèques Des trépassés To que Deutikon Toys Biosassin Opramoise Aurait décidément Fait preuve Dans ces vieux jours D'une virtuosité Évergétique Au suprême Degré Il n'y a rien Certes A ajouter Au commentaire Extrêmement savant D'André Ballin Mais le problème Que pose L'identité Même Du bienfaiteur Honoré Accentos A peut-être Été trop rapidement Considéré Comme Résolu Si l'opinion De ce savant A d'emblée Convaincu Les lecteurs Les plus exigeants Elle a suscité Dès 1987 D'intéressantes Objections De la part De l'archéologue Anglais Koulton Ce spécialiste De l'architecture Grecque A fait valoir Notamment Qu'à Patara Le portique du port Rendu double Par le bienfaiteur Anonyme Stoa Up Autu Gegoneia Diplé Ne pouvait pas Être identifié Comme l'admet Ballin Au portique double Que Dans cette capitale De la Lichie Opramoas C'était précédemment Engagé A construire Selon Le mausolée De Rodiapolis L'objection Qui n'est peut-être Pas dirimante A été repouchée Par exemple Par Coquinha Il existe Toutefois D'autres écarts Dans le reste Du programme Édilitaire Qui peuvent Faire difficulté On constate du reste Que Maurice Sartre En analysant L'inscription Sous forme de Tableau Dans son manuel Sur L'asie mineure L'attribut Attribut Cette inscription A la suite De Coulton A un évergette Anonyme C'est le cas aussi Tout récemment De Denise Reitzenstein Dans l'ouvrage Déjà cité Alors que D'autres Excellents Connaisseurs Se sont rangés A la vie De Balan Ce qui gêne Le plus Dans l'attribution A Opramoise C'est d'abord Que Rodiapolis Et d'une manière Générale Les villes De la Lichie Orientale Ne figurent pas Au nombre Des cités Que ce bienfaiteur Aurait aidé Dans l'ultime Phase De sa carrière Il y a comme Deux zones D'action Qui ne se recoupent Que partiellement Ainsi que Les cartes De Coulton Le mettent Assez bien En évidence Il est d'autre part Toujours permis De s'étonner Même après Les explications Tentées Pour rendre compte De ce silence Que le mausolée De Rodiapolis Mémorial Par excellence N'ait pas gardé Le moindre souvenir De ces grands Évergetemata Enfin On se défend Avec peine Contre l'impression Que du fait De sa renommée Le nom De Pramoise S'est peut-être Imposé trop vite A l'esprit De l'éditeur On aurait souhaité Que fût instruite Aussi La cause D'autres Évergetes Possibles Coulton A évoqué Le cas intéressant De Yazon De Q&I Contemporain En gros De Pramoise Mais sans prétendre Qu'il soit l'auteur Des libéralités De la selle De Xanthos Il est curieux Que l'on ait fait Nulle mention Dans ce débat De Tiberius Claudius Agrippinus Lycien jouissant De la citoyenneté romaine Mais intégré Également Au corps civique De Patara De Xanthos Et de Myra Honoré plusieurs fois De fête Dans la capitale De la Lyci Mais connu A Xanthos Même Par une inscription Qui montre Qu'il était Lui aussi Passé Par La grande prêtrise Du culte impérial Par le poste Secrétaire Du Coïnon Et que pour ses libéralités Il avait été Récompensé Tant par la confédération Que par la cité De Xanthos La cause De ce grand Personnage N'aurait-elle pas mérité D'être plaidé Puisque c'est le socle De sa statue Qui jadis Pas récemment Qui jadis Semble avoir été Trouvée Dans le voisinage Le plus proche De l'endroit Où devait surgir Plus tard La stèle De l'anonyme On ne peut manquer Non plus D'être frappé Par le fait Que ce notable Était apparenté De près Comme le note Ballin Un sénateur Un sénateur homonyme Originaire également De Patara La ville La plus choyée Par le bienfaiteur Anonyme Car à cette famille Appartenait justement Une femme Claudia Hélénée Qui figure De la vie générale À la ligne 7 De la stèle De Xanthos Sous la forme Hupère Hélénée Au nom D'Hélénée Dame de Ouran Apparenté Certes De loin À Opramoas Mais de bien plus près À ce Claudius Agrippinus Bref La question Parait encore Loin d'être tranchée En faveur De notre Opramoas Le grand Philanthrope De la stèle De Xanthos Celui à qui s'applique Le mieux L'appellation De virtuose De l'hévergétisme Forgé par Paul Venn Doit demeurer Jusqu'à plus ample Informé Un soldat Inconnu Sous l'arc de triomphe Des hévergettes Lyciens Il faut bien voir En tout cas Que l'homme De Rhodiapolis N'était pas Le seul De son espèce C'est un grand Bienfaiteur aussi Qu'a fait connaître Peu d'années après On s'en souvient La fameuse Stèle Doinoanda Relatant la création Des Demosthenéas Avec L'approbation Express D'Adrien En 124 Car Ce Julius Demosthenes Pour lequel Je ne puis que renvoyer Au commentaire exhaustif De Michael Vorley Dans sa publication De 1988 Pouvait se flatter Lui-même D'avoir rendu Les plus grands services A sa patrie Comme au koinon Lycien Tout entier Bien entendu Pas plus que L'éditeur Je ne songe à faire De ce Demosthenes L'auteur des libéralités Attesté Accentos Une génération En effet Sépare les deux hommes Puisque le citoyen Romain Doinoanda Avait commencé sa carrière Avant au Pramoise Et avait Atteint l'âge mûr Sous Trajan Déjà Mais on peut se demander Ce qu'aurait fait Marguerite Ursenar Si elle avait pu savoir Que ce personnage Était lui aussi Arrangé Au nombre Des premiers De tout De tout L'ethnos Lycien Faisant partie De ces hommes Connus Des empereurs Eux-mêmes Comme le dit L'inscription Aurait-elle donné La préférence A Julius Demosthenes Qui la chose est sûre Bénéficiait De la confiance Et de l'appui D'Adrien Cela me paraît Improbable Car le rhodiapolitain Derrière son mausolée Perdu S'entourait Pour elle D'une aura De mystère Alors que Julius Demosthenes Avec ses deux noms Trop classiques Avec son concours Musical Calibré Sur les meilleurs Modèles De la tradition Hélénique Ne l'aurait sans doute Guère fait rêver D'Orient En un mot Pour ce qu'il avait Les affaires Opramoas Étaient irremplaçables Reste un dernier point Pour conclure Quand donc Adrien Vint-il en lycée Sur la question Si la question Est tout à fait débattue C'est que les chercheurs Travaillant sur la partie Occidentale du pays Ont eu la bonne raison De dater son passage En l'an 129 Quand l'empereur Durant son second voyage En Asie Se dirigea D'Ephèse D'Ephèse Vers la Carie Puis la Frigie Enfin Possiblement La Lycie Spécialement à Patara Où plusieurs inscriptions Attestent Sa présence Et celle De l'impératrice Telle est la position Défendue Par Ballant A propos d'une dédicace Adriani Qui est là ici A gauche Du Letoone Certainement Postérieur A 128 D'autres historiens Comme Halfman Notamment dans ses itinéraires Pring-ki-poum Ont privilégié Avec conviction La date 231 Qui ressort Effectivement D'inscription De l'immira Et surtout de Phaselis Ici à droite A la frontière A la frontière de la Lycie Et de la Pamphilie Dès lors C'est seulement A son retour D'Orient Après la mort D'Antinous En Égypte Qu'Adrien Aurait touché La côte Lycienne Mais Comme le notait Panaguer Michael Verlet Justement En traitant De l'inscription Agonistique D'Oinoanda Il paraît Plus raisonnable De penser Que les deux extrémités De la Lycie Les deux extrémités De la Lycie Ne furent pas touchées Au cours D'un seul et même Voyage Venant de l'intérieur Des terres Depuis Éphèse Adrien Put atteindre La vallée D'Oxantos En 129 Déjà En étant accompagné Encore Du jeune Bithynien Lors De son séjour A Patara La florissante capitale De la Provence Connue depuis des siècles Par son oracle Très véridique D'Apollon Lycien C'est privé D'Antinous En revanche Cela est sûr Qu'il arrive A deux ans plus tard A l'Imyra Les greniers à blé Aurea Construits par l'empereur Et l'impératrice Dans chacune de ces deux Cités portuaires Au témoignage D'inscriptions latines Pourrait donc Bien Ne pas être des réalisations Strictement contemporaines Elles s'inscrivaient Du reste Dans un Vaste programme D'amélioration Des conditions D'acheminement Du blé Égyptien Vers la capitale De l'Empire De l'Imyra Le couple princier A pu monter Vers Rodiapolis Où L'on sait désormais Qu'Adrien Et Sabine On l'a vu Furent honorés D'une statue Dans les dernières années Du règne Grâce justement A Oprah Mais plus vraisemblablement C'est ce dernier Qui se déplaça Sur les rivages Pour assister A l'épibasis Au dépargement De la cour impériale Ce qui est sûr En tout cas C'est que l'escale Dura plus d'une heure Sur ce point Marguerite Surcenard A manqué Un peu De réalisme Rien n'empêche Donc en fin de compte De penser Qu'en 131 Oprah Moaz A eu Contrairement A ce qu'on lit Dans mémoire D'Adrien Tout le temps De déployer Son luxe Habituel Même si ce propriétaire Fortuné Est peut-être négociant Ou banquier Car son statut Ne l'empêchait nullement De se livrer Au grand commerce N'est sans doute Rien n'eut D'un pacha Ou d'un nabab C'était d'abord Le citoyen D'une ville Où depuis longtemps déjà On ne parlait Plus que la langue grecque En vivant Selon les usages Héléniques Sous des gouverneurs romains Eux-mêmes Plus ou moins profondément Hélénisés Je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada